Il est 12h15 sur les Andes d'Alger Chantrois, bienvenue dans cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations qui observe deux jours de repos, deux jours de repos actifs bien évidemment pour les quatre qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Il s'agit bien évidemment du Nigeria qui affrontera en demi-finale l'Afrique du Sud et le pays organisateur la Côte d'Ivoire qui devra faire face à la surprenante équipe de la République démocratique du Congo. Les deux demi-finales sont prévues pour ce mercredi à 18h et à 21h. Le spectacle sera certainement au rendez-vous pour ces deux belles affiches comme cela a été le cas en quart de finale. Et jusqu'à présent, la Coupe d'Afrique des Nations qui a tenu toutes ses promesses. C'est peut-être la Coupe d'Afrique des Nations la plus surprenante jusqu'à présent. Et cette fois-ci et pour aujourd'hui, pour nous parler de la Coupe d'Afrique des Nations, on aura un entraîneur qui connaît bien le continent africain. Il s'agit de Denis Laval qui a travaillé un peu partout en Afrique, notamment au Cameroun au sein du club de coton sport de Garoua. Il a pris également la sélection camerounaise, les Lyons indomptables, c'était lors de l'année 2011-2012. Il a également officié en Tunisie à l'US Sahel. Il était également à la JS Kabylie en Algérie avec laquelle il a atteint la finale de la Coupe de la Confédération. Il a entraîné également l'USM Algérie et le CS Constantine, donc Denis Laval qui connaît, donc on disait, bien évidemment, le continent africain qui a bien suivi cette Coupe d'Afrique des Nations depuis sept ans, sept ans, sept ans. Donc on aura avec nous, comme je disais, Denis Laval. Bonjour, monsieur Denis Laval. Oui, bonjour à tout le monde. On va rentrer dans le vif du sujet, donc avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc tout d'abord, quelle impression vous a laissé cette compétition jusqu'à présent ? Cette canne en Côte d'Ivoire est surprenante. Maintenant, c'est vrai que le football d'abord et avant tout, et le jeu, il y a le plus grand nombre de surprises. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est populaire. Parce que les petites équipes ont toujours une chance, ou les soi-disant petites équipes ont toujours une chance, quel que soit le match. Donc sur un match, tout est possible. Et puis, on sait très bien que lorsque l'on joue, les cannes se déroulent dans l'Afrique subsaharienne. Les conditions de jeu ont toujours un rôle important et que les équipes du Maghreb ou de l'Afrique du Nord, l'Égypte, Maroc, Tunisie, Algérie, ont toujours des difficultés à s'acclimater. Et puis à jouer sur des terrains qui sont toujours un peu difficiles. Et bon, les conditions climatiques sont toujours très difficiles à pouvoir s'adapter à ces conditions. Donc bon, c'est surprenant, mais en même temps, je dirais que comme toutes les compétitions internationales du football, il y a toujours des surprises. Je ne pense pas que beaucoup d'équipes pensaient que la finale de la Coupe du Monde serait France-Argentine. Et voilà, donc après, bon, il y a, comme toujours, les matchs de la Cannes sont des matchs très disputés, très physiques, accrochés. Et donc, voilà, on voit quand même du spectacle. C'est une compétition intéressante. Et M. Denis Slavan, en toute franchise, avant l'entame de cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que c'est les quatre sélections que vous attendez en demi-finale, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo ? Non, il est certain que je ne m'attendais pas à voir les équipes qui sont en demi-finale. Bon, la Côte d'Ivoire, oui, c'était... Je pensais qu'ils arriveraient. Et là, bon, ils se sont qualifiés, mais de façon miraculeuse. Et sinon, j'attendais plutôt le Sénégal, l'Égypte et le Maroc avec la Côte d'Ivoire en demi-finale. Donc, c'est vrai que c'est surprenant, mais comme on dit, le football est le sport avec le plus de surprises. Et c'est ce qui le rend si populaire dans le monde. Et justement, M. Denis Slavan, vous parlez de surprises. Donc, c'est une Coupe d'Afrique des Nations où il y a eu beaucoup de faits marquants, de surprises. Donc, quelles ont été les sélections qui vous ont surpris dans cette Coupe d'Afrique des Nations ? Moi, j'ai été surpris par le niveau de jeu, je dirais, de toutes les petites équipes. Aujourd'hui, quand vous jouez contre la Guinée-Bissau, contre la Mauritanie, c'est compliqué. Ou la Gambie, ou notre équipe qu'on dise, soi-disant, petite, c'est toujours des matchs compliqués. Et tant que vous n'avez pas pris l'avantage, c'est difficile. Aujourd'hui, toutes les équipes sont bien organisées tactiquement, sont prêtes physiquement. Et puis, bon, toutes les équipes se connaissent. Donc, avec le travail de vidéo-analyse, c'est de plus en plus compliqué de surprendre les équipes adverses. Donc, voilà. Le niveau de jeu, en général, m'a bien surpris. Et mes équipes comme la Mauritanie, et puis la Guinée-Bissau, ou encore le Cap-Vert, même si le Cap-Vert est quand même une équipe qui a déjà des résultats depuis quelques années, m'ont surpris. Et sur un autre plan, M. Denis Lavanne, quelles étaient les sélections qui vous ont un petit peu déçus ? Vous attendiez beaucoup d'elles avant la Coupe d'Afrique des Nations, mais sur la compétition, qui n'ont pas montré grand-chose. Les équipes qui m'ont déçus, je dirais que j'ai la Tunisie, qui est vieillissante, mais qui n'ont pas montré grand-chose dans cette compétition. L'Algérie aussi, parce que, bon, ils n'ont pas montré grand-chose non plus, et je dirais qu'ils se sont fait éliminer logiquement. La Côte d'Ivoire, qui a été décevante, qui est en demi-finale, mais bon, qui a été décevante, et qui, bon, malgré sa réaction, et malgré sa qualification en demi-finale à 10 contre 11, en montrant des valeurs mentales fortes, n'ont pas montré grand-chose dans le jeu, et je dirais qu'ils ont été plutôt décevants. Et bon, en général, aussi le Maroc et l'Égypte, en général, les équipes d'Afrique du Nord n'ont pas montré vraiment beaucoup de choses, et n'ont pas joué à leur vrai niveau. Mais bon, on sait que quand la compétition américaine se déroule en Afrique subsaharienne, les équipes d'Afrique du Nord sont toujours désavantagées par les conditions climatiques. Donc, Denis Slavin, à travers vos déceptions, donc les sélections qui n'ont pas, on va dire, donné satisfaction dans cette Coupe d'Afrique des Nations, vous avez évoqué justement l'Algérie, l'Algérie, où je rappellerai, vous avez travaillé au sein de trois clubs, le CS Constantine, la GS Kabylie et l'USMG. Donc, vous avez une connaissance du football algérien. Donc, comment expliquez-vous cette sortie prématurée de la sélection algérienne, qui était pourtant, pour beaucoup, donnée comme favorite pour remporter le trophée ? Je dirais que l'équipe d'Algérie est une équipe qui est en fin de cycle, je pense. Bon, ils ont connu leur summum en 2018-2019, jusqu'en eux, peut-être en 2020. Depuis, bon, ils venaient sur trois échecs quand même importants, avec l'élimination de la canne 2021 au Camoun, où ils n'étaient pas sortis des poules, sans gagner un match, je crois. La non-qualification à la Coupe du Monde 2022, là, de suite, maintenant, ils sont aussi éliminés sans avoir gagné un match. Donc, je dirais, c'est pour moi, ils étaient sur une pente descendante depuis la canne 2021, et donc, ce n'est pas une surprise, et pour moi, ils n'étaient pas favoris pour cette canne. Donc, en plus, on a joué en Afrique subsaharienne, donc pour moi, ils n'étaient pas favoris, et je ne les mettais pas dans les quatre équipes que je voyais atteindre les demi-finales. Donc, c'est une équipe qui est en fin de cycle, il va falloir rebâtir, et, bon, je pense qu'il y a des jeunes joueurs qui arrivent, et donc, il va falloir reconstruire une équipe. Merci, M. Denis Lavanne, d'avoir été avec nous, plutôt, et je rappellerai que vous êtes actuellement entraîneur de la formation saoudienne d'Al-Jabalain. Merci à vous, et au revoir, et à une prochaine fois, j'espère. À la prochaine, donc, M. Denis Lavanne, on retrouvera certainement, pour reparler de cette Coupe d'Afrique, des nations de la Coupe d'Afrique, des surprises. Denis Lavanne, qui nous a fait la mobilité d'être avec nous, il était sur le point d'entamer l'entraînement, donc, avec la formation saoudienne d'Al-Jabalain, qu'il a pris tout récemment, donc, la Coupe d'Afrique, qui a laissé des séquelles, parmi lesquelles elle concerne la sélection égyptienne, donc, qui a décidé, la fédération égyptienne de football, qui a décidé de se séparer de son entraîneur, Rui Vitoria, suite à l'élimination en huitième de finale, donc, Rui Vitoria, qui quitte la barre technique de la sélection égyptienne, Rui Vitoria, qui avait succédé à son compatriote, Carlos Queiroz, ancien entraîneur de Benfica, Lisbonne, et la Coupe d'Afrique, donc, on le disait, qui se poursuivra ce mercredi, avec les demi-finales, avec ce Nigeria-Afrique du Sud, ça sera un remake de la rencontre de 2000, les deux nations, donc, qui s'étaient affrontées au même stade de la compétition, c'est-à-dire en demi-finale, le Nigeria, de Djidje Okocha, à l'époque, qui s'était imposé deux buts à zéro, avant de s'incliner en finale face au Cameroun, et pour la deuxième rencontre entre la République démocratique du Congo, et le pire organisateur, le pays miraculé, la Côte d'Ivoire, donc, ça sera là également une question de revanche, puisque les deux sélections s'étaient affrontées en 2015, à ce même stade de la compétition, et la Côte d'Ivoire, donc, d'Hervé Renard, qui s'était imposé trois buts à un, et dans la foulée, qui avait remporté le titre continental, la Côte d'Ivoire, qui veut, donc, rééditer cet exploit, et pourquoi pas, remporter le trophée pour la troisième fois de son histoire, alors que le Nigeria, qui compte trois Coupes d'Afrique des Nations, à son actif, compte à la République démocratique du Congo, l'a remporté deux fois ce trophée, l'Afrique du Sud, une seule fois, c'était en 1996. Ainsi se termine cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Je vous laisse avec la suite des programmes.